Bonjour Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement près de Saumur où tu as récemment emménagé. On va en parler puisque c'est une des libertés que te permet le blogging, c'est d'emménager partout où tu veux. Et là, on est quand même dans la campagne. – J'ai fait mon exode rural, j'avais besoin de connexion avec la nature. – Exactement. Alors qu'avant, tu vivais à Paris. J'ai voulu t'interviewer parce que tu t'es inscrite à Blogueur Pro il y a quelques temps et tu as eu vraiment un très beau succès avec ton blog Pin Up Bio puisque tu m'as dit que tu avais fait un peu plus de 33 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, ça fait de toi une vraie blogueuse professionnelle à temps complet. – Oui, je suis contente. – Oui, c'est cool, c'est super, c'est génial. – J'envie. Je ne fais que ça et j'envie. C'est ma passion. – Et c'est ta passion. Alors, rapidement, tu peux expliquer ce que c'est le concept Pin Up Bio ? – Pin Up Bio, c'est un blog pour être belle et sexy sans faire de mal. Donc, je donne des conseils de beauté bio, mode éthique et relooking. Parce qu'il y a aussi le côté épanouissement personnel et spirituel. Commencer à s'aimer d'abord pour comprendre sa beauté. Très important. – Waouh. Donc, c'est en gros un blog beauté bio. C'est vraiment pas de produits chimiques, tous les trucs naturels possibles et imaginables. – Exactement. – Et là, tu sors d'un défi où tu as essayé de prendre soin de tes cheveux, des produits bio ? – Il y a un défi cheveux que j'ai fait sur YouTube qui a très bien marché. J'avais des cheveux très moches, tout toxiques, avec plein de colorations chimiques qui avaient détruit mes cheveux et la planète en même temps. Ça fait les deux en un. Du coup, j'ai tout coupé court et au fur et à mesure, je montrais mes cheveux, à quel point ils devenaient beaux. Et toutes les filles étaient très contentes de voir d'aussi beaux cheveux. Donc, on voit le résultat encore aujourd'hui. Voilà. – Waouh. Alors, il y a combien de temps que tu as démarré ton blog à peu près ? – Mon blog, je l'ai créé il y a trois ans, mais je n'avais pas tout de suite intégré ta formation. Il y avait déjà beaucoup de contenu sur ton blog qui m'a déjà beaucoup aidée. Puis après, j'ai vraiment voulu passer la seconde parce que j'ai vu vraiment que c'était un super projet, que j'étais vraiment motivée. Et comme je te l'avais dit, c'était un modèle économique viable. Moi, j'étais vraiment en recherche d'un… Je suis entrepreneuse. Je cherchais à créer mon entreprise et je me suis dit, il faut vraiment quelque chose qui marche. Le blogging américain avec tous tes arguments, ça m'a vraiment convaincue. Et je me suis dit, je passe la seconde. Je m'inscris à la formation Blogueur Pro. Et là, ça a été quand même assez fulgurant puisque à peu près six mois après, j'ai commencé à monétiser et tout de suite, ça a marché. Et du coup, dès la première année de monétisation, j'ai explosé le plafond d'autant entrepreneur. – Qui est de 32 000 euros par mois. – Voilà. Dès la première année. Donc, dès la première année, tu t'es dit, ok, ça y est, je lance un produit, je commence enfin à gagner sérieusement de l'argent, bam, plus de 32 000 euros d'un seul coup. – Oui. Sachant que je suis quand même nulle en technique, etc., c'est quand même pas mal comme résultat. – Oui. Alors justement, on peut parler un peu de la technique. Déjà, c'est intéressant, ce que tu as partagé, c'est que pendant six mois, tu as suivi un peu les conseils gratuits que je partage sur mon blog et ça t'a aidé à démarrer, mais tu as eu envie un peu de passer à la vitesse supérieure. Donc, justement, ce qui fait peur souvent aux débutants, c'est la technique. Ils se disent, moi, je suis nul en informatique, je ne vais jamais y arriver. Alors, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là ? – Eh bien, très vite, il faut déléguer. Au début, on se débrouillait un petit peu et puis dès que ça devient un peu compliqué, on demande à un prestataire tout simplement et puis il nous le fait. Et puis vu qu'on génère après des revenus, forcément, on délègue de plus en plus. Et du coup, maintenant, je n'ai plus aucun souci avec la technique. – D'accord. Et alors, au début, quand tu n'avais pas les moyens de te payer un prestataire, comment tu as fait ? – J'ai un copain qui était très sympa, qui m'a mis en place mon blog. C'est pour les filles. Si vous avez un copain chéri ou quelque chose comme ça dans les parages, un petit geek à vous. Il faut toujours avoir un geek sous le coude. – C'est un peu comme si vous aviez votre pneu qui crève. Il faut demander aux mecs barraqués du coin, ou même pas barraqués, d'ailleurs, qui vous changent la roue. Ok. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas de petits copains geek sous la main, je vous rassure quand même, WordPress, c'est extrêmement simple que ça s'est installé. Ça s'installe en deux clics en WordPress. C'est la plateforme de blog qu'on utilise. Et c'est comme conduire une voiture. Vous n'avez pas besoin de savoir comment le moteur fonctionne. Il faut juste savoir comment conduire et apprendre à utiliser un blog. Ça s'apprend beaucoup plus vite que conduire puisque tout est écrit en français et c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, si tu veux publier un article par toi-même, tu sais le faire tout seul. – Oui, c'est super simple. – Tu sais gérer ton blog. – C'est comme une page Word avec un bouton « Publier ». – Exactement. Donc, tu tapes, tu textes et tu cliques sur « Publier ». C'est en ligne et le monde entier peut lire ce que tu as écrit. – Exactement. – Donc, ça fait un peu plus de trois ans et tu as décidé de monétiser ton blog quand alors ? – Il y a deux ans. – Il y a deux ans. Donc, un an à juste un an. – Un an et demi. – Donc, il t'a fallu à peu près un an et demi pour commencer à gagner de l'argent avec ton blog. – Oui. – Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce domaine de maquillage bio, de beauté bio plutôt ? – Très important, comme tu nous le dis, tu le répètes très souvent, il faut choisir une de nos passions. J'ai fait ma liste de mes passions et dedans, il y avait un peu en vrac des pin-up, l'écologie, sauver les animaux avec la planète au passage. Et puis, du coup, j'ai fait comme ça, j'ai fait un mélange, j'ai fait « Oh, ça fait pin-up bio ». Voilà. C'est génial. Ce que je dis souvent, c'est prenez une passion dedans, voyez s'il y a un potentiel économique, puis allez à fond dessus. Toi, tu as carrément mixé plusieurs passions. Alors, on ne peut pas faire ça avec tout. Si vous êtes passionné par exemple de hamster et puis de course à pied, c'est compliqué de faire un blog sur les deux sujets en même temps. – Course à pied d'hamster. – Oui. Bon, voilà. Mais en l'occurrence, pour toi, ça a été… – Non, c'était évident aussi parce que je suis une femme et forcément, en termes de beauté, je suis aussi écolo. Je me posais plein de questions. Et ce blog, en fait, je travaille absolument 100 % pour moi. En fait, tous les articles que je fais, c'est 100 % pour moi parce que du coup, c'est génial. Je suis payée à faire des recherches qui vont me rapporter de l'argent. Avant, quand on est une femme, on dit « Tiens, un fond de teint bio, on fait ses recherches », personne ne nous paye. Maintenant, du coup, vu que c'est mon travail, je fais des recherches qui m'intéressent moi-même. Et tu les partages après à ton écran. Donc, tu es payée pour faire ce qui te passionne. – Exactement. – Et c'est vrai qu'on te sent assez heureuse ? – Ça, c'est sûr, je ne me force pas. D'ailleurs, si vous avez fait un petit tour sur la chaîne YouTube de Carole, vous pourrez voir qu'elle a pas mal de vidéos avec de la bonne énergie. Je pense que tu vas tout cartonner sur YouTube. Ça, c'est un autre sujet. Souvent, un des problèmes aussi des débutants au-delà du fait qu'ils se laissent bloquer par la technique, c'est vrai qu'ils se disent « Je ne vais jamais avoir le temps de monter un blog ». Toi, tu avais un boulot à côté au moment où tu as démarré ? – Oui. Alors, j'étais au chômage, mais j'étais en création d'entreprise, sachant qu'au début, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je n'étais pas du tout dans le blogging. Je ne connaissais même pas ce que c'était. Du coup, j'étais en train de faire une formation à temps plein justement de relooking. J'avais commencé une autre entreprise. Je faisais du conseiller en images. Donc, j'avais des clients à gérer, un début de clients à gérer. Et en plus de ça, je faisais le blogging. Donc, ça faisait des très, très grosses journées. – Waouh ! – Voilà. – Alors, tu passais à peu près combien d'heures par semaine à suivre la formation et à lancer ton blog sur la première année ? – Ça a été très aléatoire. Au début, justement, je devais me diviser. Et ça faisait deux jours par semaine. – Deux jours par semaine, donc à peu près quoi ? Sept heures de travail par semaine, huit heures ? – Quinze. – Quinze. Donc, quinze heures par semaine, on peut dire que c'était à temps partiel. – Ah oui, oui, complètement. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas intégré ta formation. Et après, quand j'ai vraiment compris le potentiel de ce que c'était, parce que tu l'as très bien expliqué, et puis on a vu de toute façon tes super résultats. Là, je me suis dit « Ok, on enlève tout ça, on enlève tout le reste ». Et je me suis mis vraiment à 100 % sur le blog. Et du coup, les résultats ont été assez rapides. – Donc, ça veut dire que tu as arrêté de te focaliser sur ton entreprise de conseil en images ? Donc, tu n'as pas eu de source de revenus pendant un certain temps et tu t'es vraiment focalisée sur le blog ? – De toute façon, ce n'était pas viable. Avant de faire un projet, une entreprise, il faut toujours faire un benchmark. – Oui. – J'en avais fait un. – Une étude de marché. – Voilà. Jean-Claude Vonamise. Et du coup, ce n'est pas viable. Le coaching relooking comme ça, ce n'était pas économiquement viable. Donc, je me suis dit que ça ne marche pas. Et Internet, mais ça démultiplie les possibilités. Maintenant, j'ai des clientes. Alors, du moment qu'elle parle française, j'ai des clientes suisses, canadiennes, Luxembourg, belges, etc. C'est génial. – Voilà. C'est ça qu'il faut vous dire. Si aujourd'hui, vous êtes coach ou vous avez un projet d'entreprise, être sur Internet, ça vous permet de toucher une audience francophone mondiale, comme tu le dis, dans tous les pays qui sont officiellement francophones. Mais aussi, pensez à tous ces francophones qui sont expatriés et qui vivent à l'étranger. – Il y en a du Japon. J'ai regardé mes Google Analytics, je me suis dit « Tiens, pourquoi le Japon ? » Non, c'est une expatriée. – Il y a des Français partout. Il y a des francophones partout. – 800 millions, je crois. 800 millions de francophones. – Dans le monde. – Oui, dans le monde. Mais ce n'est pas grave, ils ont un ordinateur. – Voilà, ils ont un ordinateur. Il y en a beaucoup qui sont en Afrique qui n'ont pas forcément le pouvoir d'achat, mais sachez que ça a quand même un marché assez important. Et rien qu'à Londres, par exemple, il y a 350 000 Français qui vivent là. Et ce sont des Français que vous ne pouvez pas toucher sans Internet, c'est compliqué. Donc, ça te permet de toucher une audience mondiale, effectivement. D'ailleurs, moi, j'aime bien quand je fais une présentation en direct sur Internet, je me demande toujours qui me suit depuis le plus loin de Paris. Puis, on a toujours des gens de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion, de Guadeloupe, tout ces territoires vraiment éloignés, un peu exotiques. – Waliss et Futuna. – Waliss et Futuna. Bon, c'est assez impressionnant. – Tu as l'impression de voyager ? – Oui, oui. On a l'impression de voyager un petit peu. Ça fait chaud au cœur, en plus, comme ça, d'avoir des gens du monde entier qui parlent. En plus, moi, c'est un blog un peu militant sur l'écologie. Donc, ça me fait vraiment aussi chaud au cœur de voir qu'il y a autant de femmes qui sont investies dans le changement de ce monde. Enfin, vraiment, ça me fait chaud au cœur. – Alors, ça, je pense que c'est un point très important du blogging, c'est que c'est non seulement qu'on le fait bien, une manière de bâtir un business sur Internet, mais c'est aussi une manière de propager un message, d'accomplir une mission. – Oui, très puissant. – Et on voit que toi, dans ton blog, finalement, tu as accompli les deux en même temps. Tu as à la fois cet aspect, c'est un business, j'ai envie, ça me permet d'être un pro à ton complet là-dessus. Et puis, c'est aussi, j'ai envie de diffuser ce message-là, d'arrêter avec les trucs chimiques, de tout cela. – Exactement. Et c'est pour ça que je t'ai choisi, en fait. Il y avait le côté rationnel, ça marche, il y a des arguments, etc. Il y a des exemples concrets. Mais aussi, il y avait le côté spirituel parce que souvent dans tes vidéos, tu dis que tu as cette démarche d'accompagner des entrepreneurs, parce que tu accompagnes aussi des entrepreneurs en dehors avant, avant de faire ça. que c'est les entrepreneurs qui vont changer les choses. Et je suis tout à fait d'accord, en fait. Moi, ça fait longtemps que je suis dans la communication des grandes causes écologiques, humanistes, etc. Et toujours, mon objectif, c'est comment faire changer les mentalités. Moi, c'est mon but, c'est mon but spirituel derrière le blogging. Ça me permet de vivre, mais j'ai une véritable mission derrière. Et au final, moi, je suis contre le schéma actuel de les entreprises pollues et les associations sont là pour récupérer les dégâts. Parce qu'il y a des dégâts qui ne peuvent pas se récupérer. Quand la forêt amazonienne, elle est coupée, elle est coupée. Même si on replante, il va falloir quelques années avant que ça repousse. Donc, je me suis dit non. Au lieu d'avoir ce schéma, on gaspille. Et ensuite, on essaye de réparer. Je vais essayer tout de suite de créer une entreprise qui soit en elle-même éthique. Et c'est grâce à toi que j'ai fait. Et du coup, je te remercie vraiment. Parce que du coup, je suis partie de zéro. Je n'avais rien. J'étais au chômage. Je voulais te quitter mon mec. J'avais zéro euro. Non, c'est vraiment la dèche. Et j'avais mon petit ordinateur. J'avais plein d'idées. Et puis, tu nous as donné... Enfin, dans la formation, tu nous aides beaucoup. Tu nous aimes vraiment les choses pas à pas et tu nous motives aussi. Et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et que du coup, je rayonne de plein d'infos, d'astuces écologiques. Et à leur tour, mes élèves ou mes lectrices rayonnent, etc. Et je vois vraiment des changements autour de moi. Et ça, ça me remplit vraiment intérieurement. C'est très touchant. Vous avez un exemple dans le blogging. C'est une manière de toucher des gens, de créer une communauté autour de quelque chose qui vous passionne et souvent qui importe vraiment pour vous. Vous pouvez être passionné par des choses qui ne sont pas une mission. Mais là, si vous avez une mission, que vous voulez en faire un business, en vivre et en même temps changer le monde, le blogging, c'est une superbe plateforme. Là, tu nous as donné un extraordinaire exemple. Et j'aime bien penser souvent à ça sous forme d'ondes positives. Alors, sans tomber dans le New Age, mais simplement, moi, c'est ma mission. Tu as très bien compris. J'aide des entrepreneurs à être de meilleurs entrepreneurs, à avoir des business viables et pouvoir accomplir leur propre mission. Et ces entrepreneurs aident eux-mêmes tous des tas de gens à accomplir leur propre mission. « Je t'ai aidé à accomplir ta mission, à l'accomplir encore tous les jours. Et j'aide encore des tas d'autres entrepreneurs. » Et pensez aussi à tous ces gens que vous allez pouvoir aider grâce à votre blog et qui eux-mêmes vont pouvoir aider d'autres personnes grâce à l'aide que vous avez pu leur apporter. On crée comme ça une chaîne en cascade d'événements positifs qui créent de la valeur dans le monde et on en a bien besoin. C'est clair. Et moi, je te le dis, c'est sans marketing, faxis ou autre clairement. Olivier, tu as changé ma vie. Si j'en suis aujourd'hui là, dans ce beau jardin en province, dans la campagne française, c'est grâce à toi. C'est parce que grâce à toi, j'ai une entreprise qui marche et qui me rend heureuse. Parce qu'il y a ça aussi. Quand j'étais entrepreneur, je me suis dit, je ne veux pas être une entrepreneur qui fait du 80 heures par semaine et qui a les salariés qui traitent, tu sais, qu'on passe dans les couleurs. « Bonjour patronne ! » Et puis, par derrière, qui dit « saleté » parce que plus personne, enfin, c'est horrible l'ambiance qu'il y a dans les boîtes. Je me suis dit, ce n'est pas ce genre de vie que je veux. Et en plus, ne pas pouvoir parler de ma passion. Et grâce à toi, voilà, j'ai tout combiné. Le puzzle s'est fait et je suis exactement là où je dois être. Je le sens parce que je suis bien. Chaque jour, je me lève et je n'ai pas l'impression de travailler. Waouh ! C'est quand même extraordinaire. Et du coup, comme tu disais, rayonnement, il faut penser aussi au témoignage client. Moi, j'ai des clientes, mais j'ouvre ma boîte mail et c'est génial. C'est « Merci Carole, tu as changé ma vie. Grâce à toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'en ai déjà une qui s'est barrée à l'autre bout du monde. L'autre qui s'est réconciliée avec son mari. L'autre qui s'est enfin trouvée. Une qui voulait faire une opération sur j'esthétique qui, grâce à ma formation, a compris sa beauté et ne l'a pas fait. Il y a vraiment des messages comme ça qui, dès le matin, donnent vraiment la pêche et donnent beaucoup d'espoir. Waouh ! Voilà, donc, c'est tout le mal que je vous souhaite de réussir à créer une communauté comme ça, positive, qui vous remercie pour tout ce que vous leur apportez. Alors, quand tu as démarré, tu n'avais pas d'expérience en termes de création d'articles, de vidéos, etc. Ça a été dur pour toi de t'y mettre ? Comment tu as fait pour te lancer ? Bon, moi, il faut quand même dire que je viens de la communication, du secteur de la communication, de la publicité. Donc, j'ai été journaliste, puis giste, j'avais l'habitude de la caméra, etc. Mais après, j'avais quand même le trac. Et même avec l'expérience, maintenant, il y a toujours le trac, mais il faut y aller. Et puis, il ne faut pas avoir peur de la page blanche parce qu'en fait, dès qu'on fait un article, il y a tellement de questions que du coup, c'est nos lecteurs qui nous donnent notre contenu, qui nous donnent aussi l'idée de nos produits. Enfin, il n'y a qu'à se laisser porter. Alors aujourd'hui, tu viens de déménager à la campagne. C'est un des grands avantages quand vous avez un blog qui marche, qui vous permet d'en vivre, c'est que vous pouvez aller vivre partout dans le monde. Avant, tu devais un petit peu être à Paris parce que c'était là. Clairement. Et d'ailleurs, j'ai des copines qui sont coincées en région parisienne avec les transports en commun, le RERD, RERA pour ceux qui connaissent, la pollution. Et moi, j'ai regardé la France et je me suis dit « Bon alors, où est-ce que je vais vivre maintenant ? » Enfin, c'est génial. En plus, tu as regardé la carte de France, mais tu peux aussi regarder la carte du monde et faire ça. Ou alors, tu vas voyager tout le temps. J'ai des élèves comme Maxence par exemple qui n'arrêtent pas de voyager en permanence. Je le rejoins de temps en temps. Oui, d'ailleurs, tu as allé le voir en Thaïlande avec d'autres élèves. On s'organise des petites sessions. C'est cool. On se soutient entre nous. Là, il y a un groupe d'élèves de blogueurs pro qui voyage tout le temps, qui vit un peu la semaine de 4 heures. Donc là, vous avez fait une réunion en Thaïlande récemment. Vous voyez de temps en temps, c'est vraiment super. Et aujourd'hui, alors, tu travailles à peu près combien d'heures par semaine sur ton blogue. C'est dur à dire. Je fais à peu près des demi-journées en fait. Ça, c'est cool. Je me réveille sans réveil. C'est physiologique. Tu es un réveil bio. Mais c'est totalement bio. J'écoute la physiologie de mon corps, chose que je ne pouvais pas faire avant. Et comme par hasard, j'étais tout le temps malade. Voilà. Je fais un peu mes courses. Je fais un peu de ménage. Je vais voir la nature. Je vais voir de la famille, des amis, etc. Bon, en ce moment-là précisément, je suis en plein lancement. Donc, c'est le moment de rush. Le lancement d'un produit, c'est toujours un moment où on travaille, mais c'est deux fois par an. Mais sinon, c'est des demi-semaines que je fais. Donc, c'est à peu près quoi ? 20 heures par semaine, c'est ça ? 15 heures ? Demi-semaines. En fait, je ne peux pas dire vraiment parce que comme c'est ma passion… Tu ne comptes pas ? Ben non, mais quand je cherche un nouveau produit, quand je cherche… En ce moment, je cherche un corset bio. Tu peux chercher des œufs. En même temps, c'est pour moi personnellement et en même temps, ça va me servir pour des interviews, pour M6, etc. Donc, je ne sais pas si je travaille. Je ne sais pas. Du coup, je pense que c'est un excellent problème à avoir. Et même quand tu travailles, c'est la moitié de la semaine, donc ça fait plaisir. Tu m'as dit que tu as suivi d'abord les conseils gratuits et après tu as voulu t'inscrire pour passer à la seconde. Mais est-ce qu'il y a un moment quand même où tu as hésité, tu as eu un moment d'hésitation au moment de t'inscrire ? Tu disais que tu n'avais pas d'argent, il fallait quand même investir. Ou tu t'es dit vraiment… Non, j'avais eu suffisamment d'hésitation avant. Et justement, j'étais en train de créer une entreprise « classique » où j'allais dans des réunions entrepreneuriales. La moyenne d'âge, c'était tous 45-50 ans. Ils m'ont vu arriver. Ils m'ont fait « Oh, elle est gentille la petite fille ». Ils ne m'ont pas du tout pris au sérieux. Je me suis dit qu'est-ce que je fais là ? Et c'est vrai qu'aussi, Internet, c'est un domaine où il n'y a pas de barrière d'âge. On est jeune et justement, il y a beaucoup plus de possibilités. Et ça, c'est vraiment génial. Non seulement, il n'y a pas de barrière d'âge, mais on ne va pas vous demander votre diplôme. Sauf si vous vendez des médicaments en ligne, mais dans 99% des cas, on ne vous ne vous demande pas votre diplôme, votre expérience. Votre lectorat, il s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est que vous soyez un minimum pédagogue et que vous apportiez de la valeur concrète. Ce n'est pas si dur que ça. Je ne dis pas que c'est super facile non plus, mais ça, ça prend d'apporter de la valeur, de créer du contenu régulièrement. Il ne faut pas avoir peur de ça. Comme dit le vieux proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu avais déjà un backbone en communication, mais finalement, tu n'avais pas l'expérience de blogging en tant que telle. Non. Et pour le métier que je fais, je ne fais pas de la pub. Je fais relookuse, conseillère beauté sur ça. Je partage suffisamment de valeurs et il y a aussi des preuves. Quand je montre un avant-après relooking, on fait « ah ouais, waouh ». Il n'y a pas besoin que je montre mes diplômes. Est-ce que tu penses que ton blog a été un facteur d'apprentissage qui t'a permis d'accélérer ton apprentissage dans ce domaine-là ? Oui, c'est un super booster parce que déjà, il y a du contenu à créer. Il faut vraiment que les articles aient de la valeur. Quand on est blogueur et aussi avec l'habitude, on sait toutes les questions qu'ils vont nous poser. Il faut bien border quelque part son petit speech. Il faut faire pas mal de recherches. Moi, je faisais deux articles par semaine au début pour vraiment booster. Après, on nous pose tellement de questions, des choses à faire. Et vraiment, ça nous booste vraiment au niveau des connaissances. Et ça, je veux dire, c'est un feedback que tous les blogueurs pros que je connaisse m'ont dit, c'est que vous pouvez démarrer en étant un débutant de manière transparente. J'en parlerai dans la suite de la vidéo. Et en plus, c'est un formidable facteur d'accélération de l'apprentissage. Et on a encore un exemple avec toi. Et aussi parce que nos lecteurs qui eux-mêmes sont passionnés nous apportent. Il y a toujours des lecteurs qui disent « Tiens, tu as vu ce bouquin ? Telle marque de vêtements bio. » C'est génial. Et des fois, ils font même des recherches pour moi. J'ai lancé « Tiens, vous connaissez ! » Justement les corsets. Et hop, ils m'ont dit « Tiens, il y a telle créatrice, telle créatrice ». Génial. Voilà. Vous pouvez créer une communauté qui devienne une ressource aussi pour vous. Vous pouvez l'interroger, lui demander des choses. Et aussi, un blog, c'est aussi une formidable plateforme pour être contacté par des éditeurs, pour pouvoir interviewer des gens que vous admirez dans votre domaine. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'expérimenter ça, mais si tu ne l'as pas fait, tu devrais. J'ai contacté des marques de vêtements éthiques, notamment Equiyog. Je porte une veste, je suis la pub en même temps. C'est le leader de la mode éthique en France quand même. Je suis partenaire maintenant avec eux et c'est grâce au blog que le partenariat a commencé. D'ailleurs, tu es aussi la première élève hommes et femmes confondus de Blogueur Pro à avoir une émission de radio. Oui, sur Radio Médecine Douce. Alors, comment ça s'est passé ? Ils t'ont trouvé via ton blog ? Eh bien, oui, parce que j'étais chez mon partenaire coiffeur, hop, repub, bio coiffe. Coucou Charley ! Et du coup, on est partenaire, eux aussi sont médiatisés. Il y avait une journaliste qui était là et Charley m'a dit, tiens, viens, ça se fait comme ça. Du coup, il m'a présenté à la journaliste, qui elle aussi est dans tout ce qui est alternatif, bio, etc. On ne sait plus et on fait des émissions maintenant ensemble. C'est quand même génial. J'ai lancé un challenge à tous les mecs de la formation Blogueur Pro en leur disant, les gars, on a Caroline qui a l'émission de radio. Vous avez intérêt à suivre parce qu'il y a de la compétition dans l'air. Merci. Je pense que tu as vraiment partagé ton parcours, toutes les étapes qui t'ont amené au succès. Puis en plus, ce n'est que le début. Tu peux aller beaucoup plus loin que ça. Je pense que tu as un potentiel énorme sur ta chaîne YouTube que tu n'as pas encore vraiment exploré. Je pense qu'un jour, tu peux facilement dépasser les 100 000 abonnés et au moins les 1 million. On verra. C'est tout le mal que je te souhaite et je pense que tu as aussi tout ce qu'il faut pour aussi avoir une émission de télé un jour. Donc, c'est aussi tout le mal que je te souhaite. On va suivre l'évolution de Carole au fur et à mesure. Mais avant de nous quitter, est-ce que tu peux… parce que là, il y a des gens qui ont vu la vidéo qui se disent « Wow, c'est génial, je vais me lancer dans le blogging ». Est-ce que tu as un conseil à donner aux débutants qui veulent se lancer ? Alors, il y en a plein de conseils. Mais c'est vraiment… pour moi, en tout cas, ça a été d'écouter la petite voix intérieure qui nous dit « Lâche tout et vas-y ». C'est vraiment ça. C'est ce qui nous motive au fond. Moi, c'est ma passion sur l'écologie, etc. Je me suis dit « Vas-y Carole, c'est maintenant ou jamais ». Je m'y suis mise à fond et le résultat est là. Waouh. Bon, écoutez, je pense que vous avez eu un excellent aperçu du parcours de Carole. Beaucoup, beaucoup de bonnes choses que tu as partagées avec nous, donc merci. À un moment, si vous avez envie de vous lancer sur Internet dans le blogging, dans l'entreprenariat, Carole a raison. Il faut se lancer, il faut arrêter d'hésiter. Vous prenez un petit risque. Mais au moins, ce qui est bien avec le blogging, comme tu l'as souligné, c'est qu'on peut le démarrer à ton partiel et tu n'as pas un investissement financier énorme. C'est ça qui est génial. Ce n'est pas comme si tu dois lancer une entreprise de bâtiment, il faut acheter des machines, il faut embaucher des ouvriers, etc. Là, tu as investi du temps, c'est vrai, il y a de l'énergie. Mais en termes d'argent, pas grand-chose. Du coup, ça vous permet aussi de… à quelle époque dans toute l'histoire de l'humanité, on a eu cette opportunité comme ça de pouvoir créer un business à temps partiel avec un investissement financier minime et qui, à terme, a le potentiel de travailler pour vous et de vous permettre d'avoir un style de vie équilibré ? Et sur notre passion, parce que c'est ça. Sur votre passion et ensuite de vous permettre de vivre partout où vous voulez. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. On vit une période extraordinaire de l'humanité. Encore faut-il saisir les opportunités. Il faut saisir l'opportunité, oui. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui vivent comme si on était encore dans les années 80 ou même dans les années 50 au niveau de leur boulot et qui doivent se taper le métro parisien ou glondonien ou que sais-je encore tous les jours et qu'ils partagent la grisaille. Exactement. Et après, ils recherchent sur Internet comment être heureux dans la vie. Il ne faut peut-être pas chercher ça, mais cherchez déjà au quotidien, avoir une vie qui nous plaît. Dans la prochaine vidéo, je partagerai avec vous une méthode pour identifier vos passions et ensuite voir dans vos passions celles qui font un bon sujet de blog, celles sur lesquelles il y a un potentiel économique. Merci Carole encore une fois d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci pour tout ce que tu m'as dit, ça me fait vraiment plaisir. Merci Olivier, c'était vraiment sincère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. Au revoir. Au revoir.